Par un coup de baguette magique, comme seuls les publicitaires savent en inventer, les pratiques industrielles, les méthodes agricoles, les voitures et même les projets immobiliers seraient brusquement devenus écologiques, durables, éco-responsables, raisonnés, que sais-je. Changer les mots pour ne rien changer et continuer de produire, de consommer, de construire et de gaspiller comme avant. Seulement, tout le monde n'est pas dupe. À Dijon, on se bat pour défendre une zone naturelle et collectivement mise en valeur contre les projets immobiliers forcément écolos de la municipalité. Petit tour au quartier libre des Lantillères. Notre lutte a pour but que la mairie abandonne la deuxième partie de son projet d'urbanisme et nous laisse vivre ici l'ensemble des initiatives fourmillantes. Dijon n'échappe pas à cette métropolisation qui est de faire des villes de plus en plus grosses. Il y a une question aussi de prestige là derrière, puis une question de fric aussi. L'occupation a commencé le 28 mars 2010 avec une manifestation qui est partie presque du centre-ville, fourche en main, pour tenter de venir cultiver une partie de ces terres. On voulait déjà occuper ces terres pour ne pas qu'elles soient bétonnées. On voulait le faire collectivement et de manière horizontale, c'est-à-dire sans chef, avec des décisions réfléchies collectivement, au consensus, de manière autogérée. Il y a actuellement trois dynamiques de vie sur cette friche des Lantillères, qu'on peut dire quartier libre des Lantillères, enfin qu'on revendique comme tel et qu'on fait vivre comme tel. La première composante, c'est ce qu'on appelle le potager collectif des Lantillères, cette grande parcelle d'à peu près 3000 mètres carrés. Et l'ensemble de ce qu'on appelle la friche des Lantillères, qu'on essaie de sauver du béton avec une grosse partie de très bonne terre maraîchère, c'est à peu près autour de 7 hectares. La deuxième dynamique, je dirais que c'est les petits jardins, c'est une cinquantaine de petits jardins qui vivent avec plein de gens. Là aussi, une grande variété finalement générationnelle, sociale, culturelle, etc. Et la troisième dynamique pour finir, c'est la ferme des maraîchers. Il y a entre, je dirais, 5 et une dizaine de personnes qui le font vivre depuis le printemps 2012. Leur objectif, c'est de produire quand même de manière plus importante des légumes, déjà pour se nourrir, ce collectif qui fait vivre l'affaire des marchés, mais aussi tous les autres collectifs ou personnes qui vivent sur cette zone ou qui la soutiennent. Aussi de proposer un marché une fois par semaine à prix libre, pour justement que ce soit accessible, de pouvoir aussi avoir des légumes bio, bon, même si nous, on ne s'occupe pas du label, mais c'est sûr qu'ici, on cultive sans entrant chimique. On a un atelier vélo qui s'est mis en place il n'y a pas longtemps. Il y a des espaces plutôt d'habitation. Il y a deux maisons qui portent un truc de véganisme. Donc une qui est une maison où c'est des meufs qui habitent en non mixté. Là, il y a la grange juste à côté. Du coup, il y a un espace qui sert de salle des fêtes, qui sert d'atelier. Et puis voilà, deux fois par an, il y a de grosses fêtes de quartier. Et puis il y a des concerts aussi qui sont en place. Tout ce qui se passe ici, au niveau des rencontres, de faire des choses ensemble, d'apprendre des choses ensemble, de se réapproprier des savoirs, ça peut être aussi fabriquer un poêle en bois avec un chauffe-eau et puis apprendre à souder. Ça peut être apprendre à faire des baumes avec les plantes aromatiques. Ça fait du bien d'arriver dans un endroit et prendre une grande bouffée d'air comme ça. C'est dire ici, on ne me dira pas, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Attention, on a des règles, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Voilà, ça aussi c'est vachement important. Et ici après, on réfléchit, on échange beaucoup. Ça réveille un petit peu les neurones sur ce qui se passe réellement dans notre société. Ici, plein de gens en contexte de feignants, que ce soit des jeunes qui vont vivre avec des minimas sociaux. Comme je dis, quelquefois, des personnes qui vont penser que ce sont des gens feignants ou qui les qualifient comme ça. Mais s'ils étaient payés, ne serait-ce qu'au SMIC pour les heures d'activité militantes qu'ils font ? Mais ils seraient riches, plus riches qu'avec un salaire de cadre dans beaucoup d'entreprises. C'est en allant se rendre compte eux-mêmes, en discutant avec les personnes, que ces idées totalement fausses peuvent tomber et qu'ils peuvent voir l'énergie et la vie qu'on fait vivre dans ces lieux de résistance. Sous-titrage Société Radio-Canada